Présente samedi 4 septembre dans l'émission la chanson secrète sur TF1, Sylvie Vartan n'a pas hésité à rendre hommage à son ami Michel Drucker. Et c'est en compagnie de Dave, Danny Brillant et Sheila, entre autres, que la chanteuse a interprété le titre « Aimer à perdre la raison » de Jean Ferrat. Une prestation qui a ému aux larmes Michel Drucker, lequel a récemment fait de rares confidences sur Johnny Hallyday. Mais sur la toile, les avis concernant l'apparence de Sylvie Vartan se sont révélés plus mitigés. Et pour cause, bon nombre de twittos ont eu du mal à reconnaître la célèbre chanteuse. Sylvie Vartan n'a plus aucune expression « C'est moche mesdames arrêter la chirurgie esthétique et accepter de vieillir. » On vieillit physiquement mais le cœur reste avec le même amour authentique, j'adore cette imitatrice de Sylvie Vartan. Qu'est-ce qu'elle a pris chère Sylvie Vartan ? Dommage, elle était tellement belle avant. Sylvie Vartan et Sheila ont tellement été rectifiées qu'elles sont bloquées en sourire forcé. Sylvie Vartan « Il serait temps d'arrêter la toxine botulique madame, a-t-on ainsi pu lire sur Twitter lors de la soirée ? » Des internautes moqueurs quant à son visage qu'ils considèrent défiguré par la chirurgie. Alors qu'elle est âgée de 22 ans, Sylvie Vartan a un premier accident de voiture. Un drame dont la mère de David Hallyday met de longs mois à se remettre et qui a coûté la vie à sa meilleure amie. Calme elle main d'esse. Puis, deux ans plus tard, en 1970, la chanteuse manque perdre la vie dans des circonstances similaires. Alors que le conducteur, Johnny Hallyday, s'en sort avec une simple égratignure. Sylvie Vartan, elle, se retrouve défigurée. « À l'époque, on a beaucoup épilogué sur mon visage brisé. » Mais dit cette opération, qui se sont résumées à deux, en réalité, précise Sylvie Vartan dans les colonnes du magazine S. Et d'ajouter, « La vérité, c'est que j'avais le moral, je n'étais pas, comme on l'a dit, défigurée, il ne faut pas exagérer. J'avais été coupée, oui. J'avais des marques sur le menton, sur le visage, mais je me reconnaissais quand même. J'avais évidemment des cicatrices. Mais ça ne m'empêchait pas de danser. Et c'est toujours aussi vrai quand il s'agit de faire plaisir à son ami Michel Drucker. Merci d'avoir regardé cette vidéo !